Bonsoir, bienvenue, vous êtes en direct sur ANCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. Deux invités ce soir pour la deuxième de la saison 5 de la télé d'ici. Le 2 juillet dernier, les Ivoiriens tombaient sous le charme du sourire, de la silhouette, je dirais, éthérée, pour un peu être dithyrambique d'une belle silhouette. C'est évidemment celle de Mylène Gioni, Miss Côte d'Ivoire 2023, qui a choisi d'ailleurs pour sa première sortie médiatique de passer par le plateau de la télé d'ici. Et c'est évidemment tout notre bonheur. On la recevra avec beaucoup de plaisir tout au long de cette émission. C'est écouté Molière, qui nous visite encore une fois, pour la deuxième fois, si mes souvenirs sont encore fiables. Il vient nous présenter sa toute dernière production en date. C'est un album. Comme tout artiste d'Ouglou, on évolue plutôt en album et non en single. C'est ce qu'il nous confiait d'ailleurs en plateau. Il n'est jamais seul. Et d'ailleurs, dit-on, les prophètes sont toujours accompagnés. Et lui se fait appeler le prophète du Zouglou. Molière qui sera d'ailleurs live en toute fin d'émission sur la scène de la télé d'ici. Il nous rejouera trois titres tirés, extirpés, sortis de justement cet album-là. Qu'on va évidemment se faire plaisir d'écouter langoureusement avec l'attention que cela requiert. Glisse, Sonia sera en plateau. Nyaoulé, le plus jeune des vieux de l'ouest de la Côte d'Ivoire, passera à nous donner des nouvelles justement de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Voilà un peu planté le décor de cette autre édition de la télé d'ici. Qui est restée demeure l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir. Bienvenue. Ce programme vous est présenté par l'ONASSI Online. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Où s'est situé c'est en 2001 pour info. Donc paralysme des formes. Où s'est situé et désormais c'est jamais seul. Apparemment il est parvenu à se situer puisqu'il n'est plus seul, il l'accompagne enfin. Entre temps il y a eu chargeur universel. On va essayer de comprendre. Chargeur universel il y a tout. On va essayer de comprendre en fait pourquoi les Ongloumen ont des titres un peu particuliers. Voilà il y a peut-être une histoire derrière. Avant cela on sera aussi rejoint dans quelques instants par Miss Côte d'Ivoire, Mylène Giooni. Elle est toute belle. Et puis c'est bien parce qu'en face aussi on aura deux belles femmes ce soir. Ça va madame ? J'aime beaucoup cette saison moi. Ça va très bien. Je vais réduire un peu mes compliments. Non c'est bien. Ça gêne un peu là. Non pas du tout. C'est juste que tu vois quand tu n'es pas habitué à quelque chose. Ah pourquoi ? Dans la vraie vie on ne vous fout pas de compliments ? Non toi tu ne nous en fais pas. C'est pour ça que ça... Mais ce qui est rare c'est ce qui est bien. Et c'est beau aussi. L'or c'est beau. Le diamant on ne trouve pas... C'est vrai qu'on s'est stasi à chaque fois. D'accord. Mais vous allez bien ? Oui. Et toi ? Vous allez garder le même look toute la saison, rassurez-moi. Non. Lequel ? Les cheveux ? Les cheveux ou le... Je parle déjà des cheveux. Je ne sais pas, tu veux qu'on garde ça toute la saison ? Je ne sais pas. Franchement je pense que si ça doit nous valoir des compliments comme ça... On est capables. Mesdames et messieurs vous allez bien. Je m'attendais à... Alors avant toute chose on a besoin de savoir... On va voir s'il va pleuvoir ou pas, s'il fait beau ou pas, s'il y aura du soleil, s'il va vanter, s'il va pleuvoir. Bizarre, tu sais le changement climatique aujourd'hui, on n'est jamais sûr de rien. C'est vrai. Normalement ce qui pleut en octobre en fait, enfin en septembre. Et c'est pire avec notre météo aussi, LTE météo, on n'est jamais sûr de rien parce qu'on ne sait pas à quelle température on sera... LTE météo complètement décalé. Bon allez, LTE météo juste après ça. Bon alors, Constellation de stars dans la météo de ce soir. Avec une information qui va certainement faire plaisir aux fans de DJ Arafat, les Chinois, les membres du Yorogang. En fait il s'agit tout simplement d'un biopic qui s'apprête à débarquer sur nos écrans et qui porte la signature du producteur et réalisateur ivoirien Alain Negbélé. Je ne sais pas, vous connaissez forcément. Il a signé certains gros clips d'artistes sur le continent et notamment Moto Moto de DJ Arafat. Et donc en fait il raconte l'histoire de DJ Arafat, il rentre dans son univers pour découvrir un petit peu les personnages qui ont tourné justement dans cet univers-là depuis 2001, voilà, au début du Coupé-Décalé. Il va aussi raconter l'histoire de la politique, de l'environnement sociopolitique, ainsi de suite. Il y aura trois saisons, la première saison fera six épisodes, la seconde dix épisodes, la dernière huit épisodes, ça s'appelle Enfant béni. Et donc le rôle principal est joué par Maël Rouen, ça a été un petit peu surprenant parce qu'on ne le savait pas acteur. Mais rassurez-vous, il n'a pas bénéficié de favoritisme en fait, il a dû passer les auditions comme tout le monde. Et puis finalement avec la ressemblance, le côté volontaire, on lui a attribué finalement le rôle. Donc Enfant béni, en ce moment, il est en train de chercher à se positionner sur les différentes chaînes de télé. Et Alain Négbele, que j'ai eu au téléphone tout à l'heure, me disait qu'il aimerait bien diffuser sur NCI en fait. Donc j'espère que ça va pouvoir se faire. On connaît le directeur des programmes de NCI. On aura l'exclusivité de cette série parce que moi je suis chinoise à fond. T'imagines, voilà, bien sûr. Les yeux ne sont pas suffisamment étirés. J'adore ! Et je sais que DJ Arafat, s'il voit ce projet-là, de là-haut, il va dire « Merci ». Ensuite, on a parlé un petit peu du projet d'adressage de rue à Abidjan. Le Pada. Le Pada initié par le gouvernement ivoirien. Je pense qu'il est en train de prendre forme petit à petit. Et je me suis laissée dire cet après-midi que les toutes premières rues baptisées étaient connues. Elles avaient été attribuées aux hommes de médias, des journalistes de Côte d'Ivoire. Donc on a commencé à Adjame. À Adjame, il y a une rue qui porte le nom Fosé Nidambélé, du DG de la RTI. Il y a une rue à Payé, Adjame, qui porte le nom de John Jay. Une autre qui porte le nom de Ricardo Gzama. À Udianville, il y en a une qui porte le nom d'Abiba Dambélé, Ayès Crédit, Onza Tawattara. Mais je pense qu'on n'en a pas encore fini parce qu'il y a quand même 14 000 rues à adresser en Côte d'Ivoire. Donc je suis sûre que Cheikh Ivan viendra un petit peu. C'est officiel ça ? C'est officieux ? Officiel. En tout cas, la source que j'ai vue, c'est quand même une source crédible. C'est quoi comme source ? Abidjan.net. Donc voilà, ils ont produit un document dans lequel on a tiré en plus cette partie-là. Donc 14 000 rues à adresser à Abidjan. Qui sait ? Cheikh Ivan, rue Solé. Normalement, lui, ça devrait être Adjame et le nom de sa... Ah mais c'est vrai en plus ! C'est un petit Adjame et donc français, cherchons dans la liste. Alors peut-être que tu as le choix, tu vois ? Peut-être que tu peux choisir ta rue, toi. C'est vrai ? Bien sûr, tu voudrais laquelle des rues ? Il y a tellement de rues. Et puis on termine avec des félicitations. Vives félicitations. Mais alors, chaleureuses félicitations. Mais alors, je suis hyper contente. Félicitations à Oko Sissi pour son mariage. Parce que dans une société... C'est quoi ? Son mariage était si attendu que ça ? Dans une société aussi suspecte que la nôtre, une société... On ne donne que 2 000 francs de transport. Ou est-ce que le mariage a une derrera de plus en plus ? Exactement. Ou les relations de club sont des pasflottages. Ou on promet et on ne tient pas. Ou on ne sait jamais si nos chéris sont fants ou amoureux de nous. Tu vois, suspect, il décide de signer un contrat d'amour. Je trouve que ça, c'est génial. Les filles, désormais, quand vous voyez le suspect changer de chemin. Parce que regardez comment ils sont frais. Elle s'appelle Charline et lui, c'est suspect. Ils sont jeunes en plus. Monsieur et madame Guy. Magnifique. Il y a une petite vidéo en plus qui a filtré sur le net. Je pense qu'on peut-être la regarder. Voir comment ils se... Tu vois, non ? Donc désormais, monsieur et madame Guy... Il n'est pas en train de tourner un clip, sûrement. Alors, j'allais terminer par ça. Non, on a vu ses parents. Il ne va pas faire partie de sa mère à Paris pour ça. Ça peut être un clip réaliste. Et ça, c'est les jeux qu'on fait généralement lorsque les gens se marient. Tout ça, il va... Waouh, c'est que vous. J'espère que le clip va faire 10 millions de vues. La robe est magnifique. Franchement... Non, ils sont beaux. Et ça sent à l'amour, en tout cas. Et tu sais, suspect, il avait un clip où il disait « Dis-lui ». Tu vois, c'est ça. Il a joué un acte à la parole. Tu l'aimes, dis-lui. Franchement, c'est trop bien. Alors, la météo. On va voir une météo, enfin. Bon, allez, une météo, enfin. S'il vous plaît, glisse. Les pluies vont persister cette nuit sur les régions du Nord et persisteront également sur les régions du Centre dans la matinée de demain. Tandis que le littoral connaîtra d'intenses passages nuageux. À Abidjan, il fera 29, 30 à Yamsoukro, 31 à Daloa, 31 à Séguela, 32 à Touba. On dit le proverbe pour terminer. Ce que... Ce n'est pas le... Cette saison avec les proverbes, je crois que... Il a compris là, ici. J'aime ta tête. Il n'a pas compris. Ça, c'est un proverbe de quelle partie de la première fois ? Je suis sûr. Ça veut dire quoi ? Quand tu ouvres le robinet, quand tu ouvres le robinet, ça ne va pas remplir. C'est quand ça tombe. Cette saison, ça ne va pas remplir. Ça ne va pas remplir. Merci beaucoup, glisse, pour cette saison. C'est vraiment des gens qui n'ont pas le contact avec le futur d'eau. Je sais que le tchon-tchon, souvent, c'est la démarche des mises et tout ça aussi, non ? Au talon, ça fait plutôt ce bruit. C'est les talons où les embouts sont partis. D'accord. Bon, allez, je vais en même temps chercher une belle silhouette, 1m75. La même taille que toi ? Un peu moins ? Beaucoup moins. Ça va être joli à regarder. Ah, j'ai hâte ! Beaucoup moins. Vas-y, chèque. Et puis, tu es habillée comme les stewards de Miss Côte d'Ivoire. Tu devrais aller la chercher. Ah bon ? C'est ce qu'il porte ? Oui. Mais en vert. C'est vrai ? En plus. Ah bon ? D'accord. Je peux reprendre mon propos ? Vas-y. D'accord. Donc, Brassard, numéro 15. On est le 2 juillet. Elle a été sacrée la plus belle femme de Côte d'Ivoire, décision du jury et des votants. Ce soir, elle nous accorde en toute exclusivité sa première interview télé. Je suis heureux d'accueillir maintenant en plateau, dans la télé d'ici, live, en clair et sans décodeur, Mylène Gioni. J'espère que le siège est à la hauteur, ça va ? Il faut le relever ou ça va ? Ça va. Parfait. Merci beaucoup d'être là. Apparemment, le public est content de vous voir aussi. Ça va ? Ça va très bien. Bienvenue. Merci. C'est fraîche. Non, elle est belle. Sonia a posé des questions. Elle m'a dit que tu as eu l'occasion de voir Miss Côte d'Ivoire il y a 48 heures avant qu'elle passe, 72 heures. Est-ce qu'elle est vraiment belle ? C'est bon ? Quel est le verdict ? Non, elle est belle. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Elle est bien en vrai. Comment on se sent depuis le 2 juillet ? Qu'est-ce qui a changé ? Alors, ma vie a changé. Je suis passée de l'inconnue à la Miss Côte d'Ivoire, la représentante d'un pays. C'est vraiment un honneur pour moi. D'accord. OK. La représentante d'un pays, mais attention, d'une ethnie aussi. Nous, on n'a pas les Miss comme ça. Ça n'arrive pas tous les jours. Les guéris. La deuxième Miss guéris de Côte d'Ivoire, non, je pense ? Ça va jusque dans ses détails. Oui, on ne va pas laisser ça. C'est ça, non ? C'est incroyable. C'est qui va rose à Amon Oula. Et on suit toi, maintenant. C'est ça. Seigneur, à quoi le tout de Yacouba ? Ça va venir un jour. Est-ce que la couronne est assez grande pour vous ? On va peut-être demander au commissaire de nous fournir le listing, effectivement, de toutes les Miss, qu'on a pu avoir pour qu'on fasse l'analyse de glisse. Moi, elle, c'est une analyse en lien avec les ethnies, les origines, tout ça, ou fait un ratio. Est-ce que ça voudra dire, si jamais ça pense du côté des guéris, par exemple, ça voudra dire que les femmes guéris sont peut-être les plus belles de Côte d'Ivoire, c'est ça ? Ce serait ça la confusion ? Tout le monde gagne. Parce qu'on nous a trop attachés sur Facebook. Sur quoi ? On dit que Yacouba ne sera jamais Miss en Côte d'Ivoire. Pourquoi ? Pour ce que tu viens de dire, là. La couronne n'est pas assez grande, mais on va aller large. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'elle vient chercher à Miss Côte d'Ivoire, honnêtement ? Quelle est la motivation ? Qu'est-ce qui pousse Mylène à participer à Miss Côte d'Ivoire ? Moi, personnellement, ma motivation, ça a été mon projet humanitaire qui me tient à cœur. Et je me suis dit qu'en me présentant à ce concours, j'allais pouvoir mettre de la lumière sur ce qui touche pas mal de personnes. Et du coup, j'ai perdu ma maman à l'âge de 6 ans de cette cause-là. Yacouba. Qui est du coup la santé mentale. Et je me suis dit, avant de me présenter au concours, qu'est-ce que tu vas apporter de nouveau ? Ou qu'est-ce que tu vas apporter pour pouvoir aider la population, par exemple ? Et c'est comme ça que je me suis... C'est vraiment la motivation à ma participation à Miss Côte d'Ivoire. C'est bien de parler de motivation, parce que pour ce que je sais, ce n'est pas la première tentative. Je sais qu'il y avait une première participation en 2018. C'est ça. Qui s'est soldée par... J'ai été première Dauphiné Miss Côte d'Ivoire France. D'accord. Alors, justement, cette motivation, on se dit, ok, on a... Je ne dirais pas de trémuché, on peut le dire. Oui. Ok. On se relève tout de même, cette motivation. Où est-ce qu'on puise, en fait, cette source de motivation supplémentaire ? On la puise dans... Moi, personnellement, quand j'ai été première Dauphiné Miss Côte d'Ivoire France, certaines personnes ont dit que j'avais perdu. Moi, je trouve qu'on ne perd pas, on apprend. Parce qu'aujourd'hui... Enfin, hier, j'ai été première Dauphiné Miss Côte d'Ivoire France. Aujourd'hui, je suis Miss Côte d'Ivoire. Et c'est vraiment, comment dire, j'aurais pu, en fait, rester au sol. C'est de la résilience. Exactement. C'est le but de la résilience, finalement. Exactement. Comment est-ce qu'un concours Miss permet de lutter contre une maladie mentale ? Pardon ? Je comprends très bien. Comment est-ce que le concours Miss va aider à lutter contre la maladie mentale ? Déjà, de se dire qu'une Miss Côte d'Ivoire a vécu un peu dans ce milieu-là, du coup, à cause de ma maman, les gens pourront se dire qu'elle a vécu ça, elle connaît ça. Et du coup, ils pourront voir de l'espoir en moi, en fait. Elle est plus crédible. En parler, elle est plus crédible. Exactement. En fait, je maîtrise, je sais de quoi je parle, je sais ce que ça fait. Et je sais qu'il y a beaucoup, que ce soit en Côte d'Ivoire ou même ailleurs, il y a beaucoup, énormément de personnes qui vivent ça. Mais justement, concrètement, quelles seront les actions ? Déjà, j'ai commencé mon projet humanitaire, j'ai commencé mon mandat, pardon, par mon projet humanitaire. Et je suis allée visiter l'hôpital psychiatrique de Bain-Ginville. J'ai apporté mes dons, des dons, pardon. Et j'ai en même temps, j'aurais pu partir donner ces dons toute seule, mais j'ai décidé de prendre mon staff avec moi, quelques membres de mon fan club et des membres de ma famille, pour pouvoir apporter de la gaieté, de la joie de vivre. Parce que ce n'est pas vraiment un endroit qui est, on va dire, heureux. Où il fait bon vivre. Exactement, c'est ça. C'est certain, indiscutable. Voilà. Et en fait, je me suis dit, on est parti, on a discuté avec ces personnes-là, on a dansé, on a prié. Et c'était vraiment un beau moment. Parfait. Vous restez avec nous, bien sûr. Merci. Vous êtes notre invitée spéciale tout au long de cette émission. On va parler de ce que vous n'avez pas le droit de faire. D'accord. Ce que vous pouvez faire et de ce que vous n'avez pas le droit de faire. On a un kiff du jour en temps, n'est-ce pas, Sonia ? Oui, je vais parler de Pado. Comme on a parlé de Pada. Pado, luxe de Pado ? Non, Pada, donc Pado, le pont à dos. Ah, c'est comme ça que ça s'appelle ? Le Pado ? J'ai entendu Pada, du coup, je me suis dit que ça fait Pado. Ça peut, ouais. Non, c'est le Prado. Vous avez fait votre photo sur le pont à dos ? Oui. J'ai fait ma photo. Bien sûr, la photo de l'indépendance. De l'indépendance. Oui, mais je n'étais pas vraiment dessus. Vous mangez aussi comme les autres ou c'était plutôt sérieux, plutôt institutionnel ? Je n'étais pas vraiment sur le pont, j'étais à côté. À côté du pont. Oui, dans le poids, en tout cas. C'est la même chose. La preuve, ceux qui font des photos ne sont jamais sur le pont, ils sont à côté du pont. Même celui qui se plaignait du fait que c'était son pont, on l'a pensé d'aller au pont. Il était à côté, en vérité. Mais tout ça, c'est sur le pont. Oui, c'est ça. Bon, allez, on va kiffer un peu tout ça, Sonia, mais juste après ça. Alors, on est tous d'accord qu'il est adorable. Je ne sais pas s'il a régi à ma vidéo. Non, pas grave. Donc, il est adorable. Nous-mêmes, notre pont. Donc, notre pas de dos. Et c'est du dos mamusouro. Donc, c'est bien. Je crois que c'est ce qu'on appelle un pont au banc. Oui, c'est ça. Donc, est-ce qu'on peut faire un banc pour le gouvernement, s'il vous plaît ? Donc, deux bancs, trois bancs, vous n'êtes pas allé à l'école. Au banc. Attendez, pause. Qui a fait l'EPP ? Non, je reprends. Et qui a fait EPV, école privée ? Mais même là-bas, on fait un banc, deux bancs. Non, ça varie. En fait, l'EPP, ils sont plus forts dans les bancs. Ils sont disciplinés. Les privés, ils ont payé cher. À la limite, quand on dit, faites un banc, c'est pas trop le problème et on ne peut pas les renvoyer. Bon, on a compris. Mais c'était un banc, on peut le faire ça ou pas ? Un banc, on peut le faire. Voilà, ça, c'est un banc. Sonia. Alors, trois minutes, c'est le temps qu'il nous faudra désormais pour relier Cocody au plateau. Depuis son inauguration le 12 août dernier, ce joyau architectural est devenu le centre d'attention en Côte d'Ivoire. Et même dans la sous-région, ce n'est pas nos amis du Cameroun et de la Guinée qui diront le contraire. Coucou. On a un pont. Coucou le Cameroun. Coucou le Cameroun. Ils ont l'opiné de nous piquer dans une vidéo. Exactement. On est allé chercher notre pont. Alors, même si pour tout le monde, toute cette éfervescence autour du pont devrait être atténuée, moi, je trouve qu'en fait, il n'y a aucune raison, vu que ce n'est pas l'apanage de la Côte d'Ivoire. Dans des pays comme les États-Unis, par exemple, le Golden Gate Bridge à San Francisco, ou bien le Brooklyn Bridge de New York, ou même l'est-pont des amoureux à Paris, on allait à Paris pour faire des photos sur le pont. Donc, moi, je pense que ça devrait donner peut-être des idées au gouvernement pour créer un concept autour. Donc, j'ai développé quelques concepts que je vais vous partager. On pourrait appeler le pont des affairés, où on part, on écrit, on inscrit, tout. Mais attendez, je vais développer. On part avec de la peinture, on met nos plus gros secrets sur le pont. Je pense qu'au bout de cinq ans, ça peut faire une jolie fresque murale. Où ça ? Sur le pont, chacun vient d'écrir en bleu, en rouge, en vert. Non, faites un autre mur à côté. Où vient le pont des amoureux ? C'est-à-dire, au lieu d'aller, je ne sais pas moi, se déclarer des flammes en bordure de mer, on part, on se fait des cœurs, et puis on se dit, on va rester amoureux jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et pour ceux qui n'ont pas l'argent pour aller à Cynique... Sur quoi ça ? Notre pont, là ? Nos ponts, nous-mêmes, nos ponts, là. Non, franchement, essaie de visualiser. Tu écris en bleu, moi en rose, toi en vert, elle en bleu, dans cinq ans... Sur le pont, là. Oui ! Pourquoi tu rejettes mes idées ? Non, mais visualise. Allez-y, allez-y, allez-y. Donc voilà, ou même le pont, je ne sais pas, des goumins stinés, on irait, voilà, raconter nos goumins dessus, comme si on laisse les goumins s'envoler avec les voitures qui passent. Ça peut être beau, visuellement, visualise. J'ai visualisé ça, ça. Moi, j'ai visualisé depuis le début de ton propos. Bon, toutefois, pour rappel, quelques chiffres, le padeau, c'est plus de 1 000 kilomètres pour un coût global de 113 milliards, et puis il y a eu 3 000 emplois qui ont été... 1 000 kilomètres ? Plus de 1 000 kilomètres pour le pont, en longueur. Non. Plus, yes ! 1 000 ou 1 000 kilomètres ? 1 000 mètres ou 1 000 kilomètres ? 1 000 ! 1 000 kilomètres ! 1 000 ! Pourquoi vous dites mètres ? Et après, elle veut dessiner sur le pont. Appuyez au courant, c'est plus de 1 000 kilomètres. Donc ça, ça ne peut pas être 1 000 kilomètres. Oh, mètres ! Ah ! Ah, oui, mètres ! Pourquoi... Donc voilà ! Donc voilà, c'est bien, Mathieu ! Oui, mètres ! Mais ce n'est pas 1 000 mètres. 1 000 mètres, ce n'est pas ça. 1 000, kilomètres ! Mais attends, attends, on va refaire mètres, kilomètres, millimètres, centimètres, décimètres. Mais c'est ça ! Tu as fait quoi à l'école mathématique ? En fait, peut-être qu'il n'y a pas du projet final qui devrait nous mener au Libéria, peut-être. C'est ça, Louis ? En tout cas, ce que moi, je vous l'ai dit, c'est que l'État devrait penser, c'est-à-dire que toutes les personnes qui vont faire des photos, on devrait penser à un concept touristique où on irait faire des choses. Et moi, je pense que l'idée de transformer le pont en une fresque murale, ça serait joli visuellement et c'est intéressant. On va aller jusqu'à Monrovia. Oui, pensez-y. N'écoutez pas Chèque, pensez-y. Il faut qu'on aille faire notre photo. On n'arrive pas à Chèque. Chaque fois qu'on y est, il y a du monde, en fait. Non, mais vu que c'est assez long, je vais dire, vous n'êtes pas obligé d'aller forcément à Saint-Jean. Non, mais pour qu'on puisse voir ça, Vous pouvez attraper le pont à tous niveaux. Non, mais pour qu'on puisse voir ça, il faut qu'on soit un peu... Un peu plus proche, quoi. Vers les 50 kilomètres. Je veux dire, en fait, je veux dire, à tout le monde fait du camul en maths. Bon, allez, merci Sonia pour ce coup de mathématiques qui nous a ramené au primaire, décamètre, centimètre. Un banc, tout ça, mais personne n'a suivi. Un banc et tout. Non, non. Un banc pour Sonia ! Mais je viens de dire à toute la nation que j'ai tenu en maths. Ce sera tout pour le kiff du jour ? Oui. Bon. Fresque murale. Qui a éclé mis de mécanique ? C'est le kiff de Sonia, son seul kiff à être seul ce jour. Aller dessiner sur ce pont. Non, ça serait trop beau. C'est une bonne idée ? Non. Oui, c'est une bonne idée. D'aller dessiner sur ce pont-là. Oui, bien sûr. Les autres pays le font, pourquoi nous, on ne le ferait pas ? Oui, mais il y a plein de ponts, on passe celui-là, quand même. Celui-là. Vu l'intérêt qu'il suscite, aucun autre pont n'a suscité autant d'intérêt. Oui, mais s'il y a un qui ne savent pas dessiner... Mais c'est tout ça qui fait la beauté. C'est vrai ? Non, parce que les frères, c'est vraiment des gens qui savent dessiner. Pas forcément. Non, pas forcément. Ah si ? C'est symbolique. C'est vrai ? C'est plutôt symbolique. Bon, écoutez, on a bien compris. Donc, Miss Côte d'Ivoire est favorable à l'idée de Sonia. Écrire, enfin, comme on veut, sur ce pont qui est certainement le pont le plus long de l'humanité. 8 kilomètres. Même la Chine n'a pas fait ça. Allez, alors, Nyaoré est là ou pas ? D'accord. Nyaoré, en principe, on devait revoir Nyaoré, qui est le président de la jeunesse du Grand Ouest. Voilà, c'est l'instant unique, juste après ça. Allez, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Allez, ça va ? Allez, ça va ici, là ? Voilà. Bonsoir. Ayo, ayo, ayo. Je sais ça va. Je sais ça va, vous le campre du fort. Wow. Ah, bravo, bravo, bravo. Aujourd'hui, on va parler de l'école. C'est la raté scolaire. Ah, nous tous, on sait que l'école, c'est une très bonne chose. Parce que ça permet aux élèves d'acquérir beaucoup de connaissances. Vrai ou faux ? Voilà. Mais quelque chose que je n'ai pas compris, c'est que les parents, ils accompagnent les enfants en classe. Et puis, ils même se retournent. Bonsoir, il est bon, pourquoi ils se retournent ? Moi, Nyaoré, j'ai pris mon fils. On est arrivé, premier jour de classe, on est tombé sur une révision. On dit, on va te donner une phrase, tu vas te donner le comprément d'Obezé, elle est directe. Non, directe. Directe. Non, indirecte. Directe. Non, Nya, directe. Non, non, tu sais, le Nya, c'est en Bt, le directe, c'est en français. Donc, voilà. Donc, la phrase, c'est simple. Ado, le serpent, il a varé la souris. Où est le comprément d'Obezé directe ? Un an, il y a un fils, Bauré, à où ? C'est arrivé, il dit, le comprément d'Obezé directe se trouve dans son ventre. Voilà. C'est ça. Le professeur, le maître, lui, a regardé Zouka, il dit, tu veux faire quoi plus tard dans la vie ? Ah, il dit, il n'y a menton à rien. Ça dit, moi, je vais préparer. Eh, Bauré, on a fait des servettes. Donc, dans ça, il y a un autre monsieur, lui, a appelé Richard. On a appelé Richard, on dit, Richard, toi, tu veux faire quoi dans la vie ? Il dit, eh bien, moi, plus tard, je veux faire des affaires. Je vais aller voyager un peu partout dans le monde. Faire visiter ma femme, comme ça, Los Angeles à ma femme, chaque vacances. Je vais avoir des banques à moi-même. Je vais construire des immeubles. Le maître dit, ouais, ça, c'est une très belle ambition. Vraiment, c'est bien. Eh, toi, Carole, qu'est-ce que tu veux ? Carole dit, moi, je vais marier Richard. Merci, Serge. Ça dit, tellement ça énerve le maître, il voulait lui sucoter. C'est vrai, il s'est rappelé qu'à faire des sucotes, là, c'est interdit à l'école. Mais à faire des sucotes aussi, il y a des ans, il ne comprenne pas. Le petit Soro, c'est une enfant, il s'appelle le Soro, petit Soro. Son papa, il s'appelle Grand Soro. Dans le petit Soro, lui, il revient des réconnes. Son papa, lui, demande, ça s'est passé comment là-bas ? Il dit, vraiment, ça s'est bien passé. Sauf que la maîtresse, là, c'est jusqu'à dans un mois qu'il va reprendre les coups. Et son papa lui demande pourquoi. Il dit, il a osé pousser ma tête au tableau. Donc, Soro, c'est un Soro, tu sais ce qu'il a fait. Son papa dit, ah, mais moi, c'est trop, il fallait faire au moins une semaine. C'est ça. Donc, ils ont fait ça. Mais c'est là qu'on voit qu'on a fait des cours pour réussir, c'est pas facile. Non, pour réussir, c'est pas facile. Et au début, tu peux échouer une fois, après, tu peux échouer même deux fois, même trois fois, tu peux échouer. Au début, ça va te faire mal, mais après, tu seras habitué. C'est ça. C'est pourquoi, c'est nous, les béthés, on dit, eh, il calme le coulé, beaucoup pas à boire. C'est ce qui veut dire que les derniers seront les premiers. Ah, c'est ça. Exemple, exemple qui est très simple. Il y a un Américain métisse qu'on lui appelle Patrick Hachy. Il y a des derniers avant. Mais aujourd'hui, il est devenu premier ministre. C'est pas découragé. Mais moi-même, j'étais très fort à l'école. Oh non, j'étais très fort. En tout cas, j'étais fort dans Vaurien. C'est-à-dire, un jour, pour te montrer mon degré de Vaurien, un jour, mon pauvre papa, il est rentré dans la maison, il a ouvré le frigo, il a vu le journal dedans. Il est qui, il a mis le journal dans le frigo ? J'ai dit, papa, c'est moi. Il a dit, pourquoi ? J'ai dit, tout simplement parce que je veux avoir les nouvelles fraîches. Voilà. Mais quand on était à l'école aussi, tellement j'étais fort, mais quand on faisait les classements de composition, les classements, on citait jamais mon nom parmi les premiers. On citait toujours mon nom à la fin. Non, j'étais trop fort. Le meilleur pour la fin. Voilà, le meilleur pour la fin. On a fait une maîtresse. Non, la maîtresse, c'était trop chrétienne. Ça dit, afin de dire, c'est trop dans sa tête. Quand il rentre comme ça, première question, il dit, qu'est-ce que nous devons faire pour que Dieu nous pardonne ? Moi, Nyaouré, je me suis levé. Elle dit, madame, la première question, il faut qu'on pèse d'abord. Elle m'a regardé, elle dit, après, elle a posé une autre question, elle dit, est-ce que vous pouvez citer le nom d'un mammifère qui n'a pas de dents ? Ça dit que moi-même, j'étais broqué, mais il y a deux sœurs qui sont derrière. Ils ont crié, c'est mamie. Elle dit, qui est mamie ? Elle dit, c'est notre grand-mère. Il n'a pas dents. Bravo, je vous remercie. On est ensemble. Bravo. C'est gagnant, on a reçu toute la semaine à la TN6 sur NC. On marque une pause, avec la permission de notre Miss. On va aller à la pub, on sera rejoint. Elle écoute quoi comme genre musical ? Le coupé-décalé. Que le coupé-décalé ? Et les ouglous. Ah, c'est racheté vers la fin, parce que celui qui arrive, il a se fâché quand même. Coupé-décalé, d'accord. Vous chantez aussi le coupé-décalé ? Non, je danse. C'est vrai ? Oui. Attention. Attention, dans cette émission, on ne dit pas tout. Non, le coupé-décalé, c'est pas facile. Le coupé-décalé, ça se danse comment ? Parce que c'était uniquement au temps des moulades et d'où que ça gagne, il y avait une danse après, c'est de la roucasse-casse. Enfin, c'est pas ça. Non, non, non. C'est pas la tête ou l'histoire ? Beaucoup d'autres concepts. Oui. Alors, ton préféré, c'est lequel ? La grippe avière ? On coupe, on décale. On coupe, on décale. Le Zouglou, c'est le fameux ballet. Oui, c'est ça. Voilà, universel et tout. Bon, celui qui arrive, il a cinq albums à son actif. Du moins, il va nous présenter officiellement ce soir sa toute dernière production en date. Cinquième album, c'est un artiste plutôt prolixe qui adore le live. C'est normal, c'est un chanteur Zouglou. C'est Molière. On le retrouve dans quelques instants. On marque une pause publicitaire. A tout de suite. Et ce programme avec l'ONASSI Online. Nous sommes de retour sur le plateau de la Télédici pour le deuxième tableau de cet autre épisode de votre rendez-vous quotidien du lundi au vendredi ou de vrai gire du lundi au jeudi. Télédici classique et vendredi, naturellement, la Télédici porte du week-end qui sera une spéciale Miss, 100% Miss. On aura quatre Miss, plus deux Miss, qui sont des Miss maison, Glisse et Sonia. Voilà. Allez, vous saluez. Vous saluez comme ça aussi ? Non. C'est imposé par le comité ou pas, ce truc ? Non. Mais ça veut dire quoi ? Il y a une signification ? Salut la population. La population, comme ça ? Ah oui. Vous êtes la même figée alors ? C'est comme ça ? C'est comme ça ou c'est comme ça ? Non, les mains fermées. Les mains fermées. Vous saluez la population. C'est quoi les gestes qu'on apprend pour devenir Miss ? Est-ce qu'il y a des gestes en particulier ? Oui, il y a des postures, par exemple, pour rester droite. Par exemple, comme tu es assise là en ce moment ? Mais ça donne super mal au dos. Je pense que ça donne mal au dos de s'asseoir comme ça. Depuis, je la vois là-dessus. Mais on s'entraîne. Vous vous entraînez ou c'est naturel, je ne sais pas ? Je me suis habituée. D'accord. Mais vous allez devoir marcher comme ça, vous tenir comme ça pendant 12 mois. Et après, vous pourrez vous relâcher. C'est ça ? Après, c'est élégant pour une femme de se tenir droite. Non, mais c'est une question très innocente. Oui. Parce que sous le mandat, il y a la chose qu'il faut faire et la chose qu'il ne faut pas faire. Donc, vous êtes obligés de vous tenir. Comme ça. Et le fameux port de tête. Moi qui mange des loupes, l'académie est finie et je suis comme ça. Non, ce n'est pas ce qu'on a dit, glisse. Est-ce qu'il me miss a le droit de manger du l'académie ? Donc, le 12e mois plus un jour, ça peut être… Oui. Enfin, non. En fait, à force de faire certaines choses, ça devient une habitude. D'accord. Alors, regardez ce qui s'est passé le 2 juillet. C'était le jour du couronnement de Mylène Gionni. On va voir si elle se tenait bien ce jour-là. S'il y avait quelques imperfections. S'il y avait des défauts. Puis, on va essayer de faire un comparatif. Est-ce qu'on le voit maintenant là en plateau ? Regardons ça. Est-ce normal que notre société continue à moins rémunérer les femmes à un diplôme égal ? Est-ce normal que certains enfants n'arrivent même pas à être scolarisés, à se nourrir à leur faim, à boire à leur soif et, le plus important, à se soigner quand ils vont mal ? Je vous laisse répondre à cette question. Tous avons droit au même chance. L'union que rappelle notre devise ne doit pas être un vain mot. La Miss Côte d'Ivoire 2023 est la candidate numéro 15, Diony Mylène. Qui va poser délicatement ce sacre ici pour notre Miss Côte d'Ivoire, Diony Mylène, candidate numéro 15. Gélène, Diony, jusqu'à l'Ivoire 2023, qui succède à Marlène Coissy. Et la question que je vous pose tout de suite, après avoir visionné tout ça, est-ce qu'il y avait une sorte de connivence avec Didy B ? Parce que j'avais que tout se résumait à là-haut. C'était ça, d'abord, ensuite ça. Non. Au moins, c'était pas en bas. Parce qu'avant, c'était en bas, surtout. Oui. Non, c'était pour rendre gloire à Dieu. Je reviendrai tellement loin qu'il fallait que je lui dise merci, en fait. Mais surtout, c'est l'âge limite. 25 ans, c'est l'âge limite pour passer. Oui, c'est ça. C'était la dernière chance. Qu'est-ce qui a plaidé à votre faveur, d'après vous ? Le sourire, les yeux, l'allure ? Mon sourire, je pense. Que le sourire ? L'expérience du concours aussi, non ? Oui, parce qu'en fait, on est noté pendant toute la mise au vert. Notre manière d'être, notre manière de se comporter. OK. Et du coup, comme on est noté pendant une semaine, c'est là qu'on voit vraiment les vraies manières de tout un... Est-ce que c'est une forme de prison ? De vous à moi, honnêtement ? Non, au contraire. J'ai vraiment aimé... De tout le concours, c'était la mise au vert que j'ai le... Il y a un peu de dictature, quand même, non ? Non, pas du tout. On était entrefis. Changer les habitudes des gens, brutalement, comme ça ? Non, on ne nous a pas demandé de changer, on nous a demandé d'être nous-mêmes. D'accord. Et c'était quoi la plus grosse peur, quand vous montez sur scène ? Parce que là, je vous vois, je sens que le boileau est là. Non, non, alors, est-ce qu'on peut ? Tu vois, c'est bien, c'est... Je vous laisse répondre à cette question. C'est assez curieux, parce que c'est elle qui devait répondre. Elle dit, non, mais je vous laisse répondre à cette question. Faites mon job à ma place. Je reviendrai plus tard pour discuter avec vous. Molière est avec nous. Molière, merci beaucoup d'être là, Molière. Merci, Jean. Merci. Alors, Molière a regardé, Mr. Livoire. Molière, de l'avis du regard de l'homme que tu es, d'après toi, quel est son atout premier ? Tu veux retirer tes lunettes ou non ? Non, non. Non, non. Non, ça m'a un beau sourire et un beau visage. Pour ceux qui voulaient savoir quels étaient les critères de beauté selon Molière, Molière, quand tu regardes une femme, c'est le sourire et le visage. Mais c'est bien. Un peu comme ça. On parle d'elle ou il parle d'elle ? Et puis, la compulence, c'est... Moi, je suis très sensible à la gestuelle, à la mimique. Oui. D'ailleurs, il paraît que ce qu'on ressent, 90% de ce qu'on ressent est traduit dans les gestes, pas dans le parler. Donc là, lui, au lieu d'il dit, moi, ensuite, il n'a pas dit. Comprendre et comprendra qui vous l'a. Non, mais si on parle de son critère, alors qu'elle est... Non, ce n'est pas forcément le rendant. Non, mais je l'ai dit. Non, non, arrêtez. Je l'ai dit, tu as dit. Non, mais en fait, tu fais ça et à un moment, tu... Non, pas forcément ça. Bon, Molière nous a ramené sa toute dernière production en date. Avant ça, on va regarder peut-être ce petit medley qu'on a préparé pour permettre à Mylène Diony, qui est coup de serre du Zouglou, mais je ne sais pas si elle connaît Molière. Oui. C'est vrai ? Quel titre de Molière ? J'ai oublié le titre, mais je ne vais pas chanter. L'amour, c'est pas faux, c'est oh. Maman, l'amour, c'est pas faux. Attends, l'amour, dégage. Faut pas de ça. C'est ça. C'est de cette chanson-là, quand même. Mais Issa, Issa, rappelle-toi. Mais c'est celle que j'ai dit qui est vraiment... C'est tout le bon choix. Allons voir si le bon choix figure dans ce medley préparé par la prod. On regarde ça. Musique 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 Et apparemment il est parvenu à trouver le point commun, ou les points communs, si si en plus, elle insiste, on va voir ce que ça donne, le scanner. Musique 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 Pourtant, pas seulement parce que Mylène est née au nord-ouest de la France, dans les Lilas, ou que Molière a fait des shows explosifs en Côte d'Ivoire, dans cette même région, mais surtout parce que vous avez cette part d'humilité et de fragilité qui dope votre capital sympathie auprès du public. Mylène et Molière, je me suis amusée à ne prendre que vos deux initiales, ça fait M&M, et vous êtes fondant, vous êtes des pépites. Alors, quel que soit votre point cardinal, votre situation géographique, et ce que vous ferez, je vous souhaite que pendant de nombreuses années, votre soleil se lève à l'est et se couche toujours à l'ouest. Merci. D'accord, c'est une affaire de l'ouest finalement. Glisse qui a désolé ce soir de célébrer l'ouest de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas être plus non-bilistes que ça. Mais non, ils sont tous les deux de l'ouest en fait. Oui, ils sont complètement à l'ouest aussi. C'est ça l'intro, complètement à l'ouest. Marquons une pause, on va parler dans quelques instants avec Molière, il va nous dire ce que cache cet album-là, avant qu'on le retrouve live sur la scène de la télé d'ici. Et puis on va aussi peut-être poser une petite question à Miss Côte d'Ivoire, Sonia qui, elle, a le défaut aussi dans cette émission d'aller chercher parfois des informations un peu compromettantes concernant nos invités. Son crème va commencer à battre de façon exponentielle là. Il n'a pas le choix. Allez, allons la pub, on revient dans quelques instants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes de retour sur le platin de la télé d'ici pour l'avant-dernier virage. On va retrouver dans quelques instants Molière live sur la scène de la télé d'ici pour le bonheur des aficionados du Zouglou, l'identité culturelle musicale de Côte d'Ivoire, pour un peu reprendre Feu, Jean-Roger, lead vocal de Zouglou, sa toute dernière production, livraison en date, c'est Jamais Seul, Molière. Pourquoi Jamais Seul en fait ? Tu ne te promènes Jamais Seul. Jamais Seul pour dire tout simplement qu'Arak Molière ça fait cinq albums. Et pour qu'il y ait cinq albums, c'est qu'il y a eu d'abord Dieu. C'est Dieu qui m'a donné l'inspiration de pouvoir reproduire tous ces cinq albums. Et moi, j'ai eu la chance que mes albums ont touché presque toute la population, tous les fans. Et j'ai grandi avec mes fans depuis mon premier album. En 2001 ? En 2001 jusqu'aujourd'hui. Où on peut se situer ? Où on peut se situer. Et jusqu'aujourd'hui à Jamais Seul. Donc c'est une marque de reconnaissance non seulement à Dieu qui m'inspire et à mes fans qui me suivent depuis longtemps. C'est un album de combien de titres pour rappel ? Un album de 14 titres arrangé par Olivier Blais et David Taguero au studio 7. C'est ça. Alors, pourquoi je pose la question ? Parce que sur ce même plateau, Molière nous rappelait que les Zouglou Makers, les faiseurs de Zouglou, n'évoluaient pas en single. C'était des albums et quand ils sortaient, c'était de vrais albums. Là, on est quand même à 14 titres. Oui, on est à 14 titres. Et moi, 14 titres, ce sont les fans. Ce sont les fans qui nous demandent cela et ça dépend de comment on a démarré. Vous savez, nous sommes de la vieille école. La vieille école, c'est-à-dire que ce sont les albums. En fait, surtout les albums, on a habitué ça à nos fans. Tu t'imaginais Molière qui sort en massive single, massive single, mes fans ont dit maintenant. Ça ne va pas du tout. Ce n'est pas le feeling du prophète. C'est cela. Voilà, merci donc les massive single. On va en venir dans les jours en venir. Mais je pense que pour l'instant, ce sont les albums. Tu as dit quelque chose, tu as dit vieille. Ça m'a intéressé Sonia. Elle a horreur de ce vocable. Vieille, vieille, je ne sais pas pourquoi. Mais tu viens de gâcher mon entrée. Je vous l'ai dit pardon de vieux. Oui, oui, je sais. Je pensais à toi tout de suite. Mais oui, en fait, moi, j'ai écouté les 14 titres. J'ai trois chansons qui me plaisent sur les albums. Donc c'est Pitié, Porte, Malheur, Boukaïlé et puis Aide-moi. Mais je me suis rendu compte que vraiment, vous êtes resté à la vieille école. Donc 20 ans plus tard, le Zouglou a bien évolué, l'évolution. Enfin, tous les Zougloumains nous ont montré que le Zouglou pouvait évoluer. Mais vous êtes resté sur le Zouglou d'antan. Et même quand on regardait le Medley, 20 ans se sont passés. Mais c'est toujours la même rythmique. Pourquoi ? Pourquoi ? Non, non, non. Vous savez, vous savez, vous êtes ici, ma musique, je ne suis pas resté standard. Moi, j'évolue dans le temps. Quand j'ai fait sortir Où se situait, c'était une période. J'ai fait sortir Issa, c'était une autre période. Et j'ai fait sortir un troisième jour, La vie est belle, c'était une autre période. Jamais un troisième jour. Et là, maintenant, je bonifie ma musique. Il y a eu chargé universel aussi. Oui, il y a eu chargé. Je ne vais pas aller changer universel qui est l'avant-dennés. J'augmente toujours, je fais un toujours. Voilà, je fais un plus sur ma musique. Et quoi le plus sur ma musique ? Parce que la rythmique, elle, est la même ? Non, non, la rythmique n'est pas la même. Je fais du Molière. J'ai fait du Molière, mais j'ajoute d'autres sonorités. C'est vous, tout à l'heure, vous avez pris environ trois chansons. Oui, qui m'ont touché. Voilà, qui vous ont touché. Mais pour que ça vous touche, c'est qu'il y a eu d'autres sonorités qui se sont apportées. C'est ça. Moi, je suis Molière dans les thèmes. Et c'est aux arrangeurs de pouvoir m'orienter. C'est ça. Aux arrangeurs Molière, c'est quand même... Et moi, maintenant, moi, j'ajoute mes paroles, mes mélodies. Et quand tu écoutes, c'est du Molière, mais le fond, c'est d'autres sonorités. Il y a même d'arrangeurs qui travaillent avec toi depuis toutes ces années ? Bon, oui, je peux dire ça. Parce que Bleu Olivier, c'est depuis le deuxième album jusqu'à aujourd'hui. J'ai eu d'abord, sur le premier album, j'avais José du Bonheur. Là où on a fait sortir... Là, moi, oui, 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 ça, c'était José du Bonheur. Et juste après, José du Bonheur, Olivier Bleu... Il était très jeune, notre miss. Deuxième et troisième et quartième, c'est le cinquième album. Ça date. Voilà. Bon, les soignes, elles sont allergiques à tout ce qu'il y a dit. Je ne sais pas, c'est pas allergique à l'expression, la fameuse boutade, les vieilles personnes quittées. Je suis persuadé que c'est sûrement allergique à cette affaire. D'accord. Bon, allez, il y a un album, Souvenir apparemment ? Oui, de la miss. Ah, c'est vrai ? Oui. Ah bon ? Ah bon ? Oui. Ok, on découvre, ok. On démarre par la première. Vous vivez en Côte d'Ivoire ou vous êtes en France ? Il paraît qu'il y a un jingle d'abord ? Vous vivez en Côte d'Ivoire. Oui, oui. Donc vous avez vraiment tout prévu dans cette affaire ? Bien sûr. Attends, on est pro. Donc petit voyage dans le temps, un peu en 2018. Ah bon, ça va, c'est pas trop loin là. Oui, ça va. J'ai l'impression qu'avant 2018, elle n'existait pas. J'ai essayé, j'ai fouillé, j'ai appelé. Non, après qu'elle a été mise, elle allait tout effacer. Exactement. Donc 2018... C'est vrai ou pas, ce qu'elle dit ? Si tout le monde fait ça en archive, on ne veut pas qu'on voit nos vilaines photos. Moi, si je te sors mes photos de maintenant, j'ai tout effacé. Bien sûr qu'il veut. On a tous... Donc cette photo de 2018, vous dites quoi ? Elle se disait quoi à cette époque ? Je crois qu'elle allait s'inscrire à Miss France pour représenter la Côte d'Ivoire. À cette époque, elle pensait à quoi, Mylène ? À cette époque, je ne sais pas. Elle était là. Elle était là. Elle était belle en tout cas. En fait, elle a envie de s'éclater, mais il y a un gars au fond qui s'appelle José, il lui a la pression. C'est qui ça, le comissi ? Elle ne doit pas dire des choses. Et là ? Oh mon Dieu. Vas-y, éclate-toi. Bon, et ça alors ? Première dauphine, Miss Côte d'Ivoire France. Non, je sais ce qui n'a pas marché. Elle a beaucoup plus de joues, non ? Oui, c'est vrai. Ce qui n'a pas marché, c'est le rouge à lèvres noirs. Oui. C'est vrai ? Non, c'est la maïtieuse. C'est pas moi. Ah bon, Moli, elle ne le connaît pas. Moli qui lui fait attention au visage et tout, aux souris, ne le connaît pas. Ensuite, il y a autre chose ? Oui, on avance. Donc ça, c'est lorsque vous êtes présenté pour... Elle est tout entre souris. Moi aussi. C'est la première fois qu'on vous découvrait pour cette année. Vous représentez dans la région du Inzi. Oui, c'est ça. Dimocro. Oui. Un commentaire, non ? C'était pas prévu que je sois là. Donc, j'étais là aussi. Comment c'est pas prévu ? C'était pas prévu que j'étais là. Ok. Ma prise de décision pour le concours de Miss Côte d'Ivoire a été fait vraiment comme ça. C'était pas prévu que je me présente à Miss Côte d'Ivoire cette année. Mais qui a été obligée ? Qui a fait ça ? C'est moi-même. Enfin, ma famille, mes amis, tout ça m'ont incité depuis des années. Mais après, comme je vous l'ai dit, je me suis assise et je me suis dit mais qu'est-ce que je vais apporter de nouveau ? Et c'est là que je suis venue et... Mais c'était pas prévu. Ok. Prochaine photo. Donc là, vous êtes la Miss région du Inzi. Vous allez représenter la région à Miss Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on s'est dit à ce moment-là ? Je me dis « Waouh ». Enfin ? Non, je ne réalisais pas. D'accord. Et à ce moment-là, on s'est dit « Enfin ? » Je me suis dit « Double waouh ». Ah, double waouh. Il n'y a aucun moment où on s'est dit « Enfin, j'y suis arrivé après ». Non ? Je me suis encore dit « Waouh » parce qu'en fait, j'évoluais en fait. Ok, step by step. Qu'est-ce qui va se passer les prochaines années ? Enfin, les prochains mois concrètement pour Miss Côte d'Ivoire ? Je vais aller... Au-delà du fait qu'il va falloir bien se tenir et tout ce qu'on a dit. Je vais aller représenter mon beau pays à travers le monde. D'accord. Miss Monde ? Exactement. Ok, Miss Monde. Vous êtes bilingue ? Je perfectionne mon anglais. Oui, il n'y a pas le guéré français. Je parle de bilingue anglais vu que c'est en anglais. Il faut préciser parce que le guéré c'est aussi... Ah, tu ne sais pas plus ? Ah si, allez, on y va. Allez. Ça donne quoi ? Il faut confondre l'église là parce que l'église en dioc, c'est vraiment de confondre nos... Je ne sais pas quoi. Allez, on va faire. Tout le monde s'est dit, viens manger. Tout le monde s'est dit, viens, on va manger dans son étire. Non, non, écoutez. Elle va répondre, c'est une grande fille en plus. Elle représente la Côte d'Ivoire désormais. Elle va le faire à travers le monde. Voilà. Donc, très chère Miss, est-ce que tu saurais nous dire ? Je suis très heureux d'être à la télé d'ici ce soir. Cheikh, je vais l'emmener mon livre pour manger. Ça, tout le monde s'est dit. Tout le monde s'est dit ça. Tout le monde s'est dit ça dans sa langue. Télé d'ici ou pour lire en français, il n'y a pas de problème. Mais je suis très heureux. Non, ça, je ne pourrais pas dire. Cheikh, tout le monde s'est dit. Bon, allez, open. Elle va dire ce qu'elle veut. Allez, ça donne quoi ? Agui Adagi. Il y a des... Ça doit manger. Il y a des choses comme ça dit ça dans sa langue. C'est tout ? Allez, Agui Adagi, elle arrive. Allez, on va tout le monde. Molière, live sur la scène de la télé d'ici dans quelques instants. Marc, un autre break. A tout de suite. Agui Adagi. ... ce programme avec l'ONASSI Online. Allez, dans une poignée, une minute seulement, Molière sera live sur la scène de la télé d'ici pour vous faire découvrir et garder en nature live. pour la première fois en télé sa toute dernière production. Trois titres donc tirés de cet album-là. Juste le temps pour moi de demander gentiment à Mylène Diony, Miss Côte d'Ivoire 2023, qu'est-ce qu'une Miss, durant son mandat, ne peut pas faire ou ne doit pas faire ? Quels sont les interdits ? On n'a plus le droit d'aller en boîte, en boîte de nuit. OK. Qu'est-ce qu'on a ? Donc c'est une mauvaise chose d'aller en boîte, OK ? Sauf avec le comissi, non ? Oui, avec le comissi. OK. Mais Victoria Poubi, il ne va pas trop en boîte, donc ouais, OK. Ensuite. C'est affiché avec son amoureux aussi, je crois que vous ne l'avez pas. Oui, on n'a pas le droit. OK. On n'a pas le droit. Moi, Denis à lui a fait balai, c'est ça qui est venu en premier. Ensuite, ouais, allez, on n'a plus beaucoup de temps, donc ouais. On liste, hein ? Ben, c'est tout, enfin, je pense. Ben, prendre du poids aussi, non ? Vous devez faire attention à votre ligne ? Oui, on doit faire attention. On a le droit de prendre du poids, mais pas exagérer, quoi. OK. Mais sinon, il n'y a pas vraiment d'interdit, il faut juste prévenir lorsqu'on fait quelque chose. OK. D'accord. J'ai l'impression que Sonia a tenté de faire Miss Côte d'Ivoire par le passé. Non, je ne suis pas assez grande, moi. Parce qu'elle maîtrise trop les interdits, en fait. Je ne suis pas assez grande pour faire Miss, moi. D'accord. Très bien. Miel, Yoni, merci beaucoup d'être passée, nous voir, à la télé d'ici. Merci à vous. On va écouter du Zouglou, quand même. Je sais que vous adorez du Zouglou. En plus, vous pouvez décaler. Et c'était quoi, le truc tout à l'heure ? J'ai dit quoi, là ? L'expression tout à l'heure ? Agui et Dedi. Agui et Dedi. Oui. Je pense que je mange plus en ce mieux, non ? Agui et Dedi. Agui et Dedi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, viens manger. C'est la seule phrase que tout le monde... Quoi, j'ai bien mangé ? Viens manger. Viens manger. Oui, écoutez, il est 19h30, c'est l'heure du dîner, donc... Agui et Dedi. Mais comment j'ai dit, venez manger, en revanche ? Ou bien, bon appétit. Non, au lieu de dire, viens manger, je veux dire, venez manger. C'est la même chose. Bon, Agui et Dedi. Agui et Dedi. Agui et Dedi. Agui et Dedi. On est mort avec lui. Agui et Dedi. Gris. Oui. Toi, je sais que tu dédies Plakali tout le temps. Toi, t'as pas de problème ? Non, moi, je te dédie la chanson. Je te dédie la chanson. Sonia, elle, c'est des pâtes tous les soirs, spécialiste des pâtes, sous toutes ses formes. On n'oubliera pas, évidemment, de remercier ce chaleureux public qui nous aura mené les copains de cette émission. Alors, Bolière sera là dans quelques instants. Demain, on sera avec Gadji Selly. Gadji Selly, qui sera l'invité de la télé d'ici, qui sera d'ailleurs live aussi sur la scène de la télé d'ici. Il va nous jouer notamment à Moudjou pour les amoureux et les amoureuses de l'afro-zouk. Le zouk, ça fait partie aussi des chansons qu'elle aime, Miss ou pas ? Oui, j'aime le zouk aussi. Vous dansez aussi le zouk ou pas ? Non. Je l'écoute. C'est un mot d'un j-ai-dédi, un j-ai-dédi, un j-ai-dédi. Approximatif, quoi. D'accord. OK. Glisse, je t'ai déjà dit à demain ou pas ? Oui, et je t'ai dit que je t'ai dédié une chanson, tu vois. Ah, c'est vrai. Je l'ai dit à demain aussi ? Yes. Très bien. Moulir amène la live right now sur la scène de la télé d'ici. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501